coucou à tous bon je suis un petit peu sombre mais c'est pas grave donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est jeudi soir et il est minuit mois dix donc je vais vous filmer tout de suite mon haul action c'est des loisirs créatifs bon il y avait ça c'est pour margot c'est en taille 22 ça c'est sûr c'est pas pour tout de suite parce que pour l'instant le mec du 18 mais je voulais lui prendre ça dans le rayon chaussures pantoufles j'ai vu ces petits chats font plutôt des petits lapins et du coup j'ai craqué dessus je lui ai pris alors je ne pourrais pas vous donner les prix parce que malheureusement j'ai perdu mon ticket ouais d'habitude je marque toujours les prix et là bah du coup j'étais déballé parce que j'ai cherché après je vais me chercher dans mon sac à main ouais je raconte ma vie mais j'ai pas retrouvé le ticket bon c'est pas grave donc du coup on va découvrir tout ça donc là j'étais contente dans le rayon scrap le rayon loisirs créatifs ils avaient remis de la feutrine donc c'est de la feutrine de toutes les couleurs là vous voyez il ya tout ça comme couleur donc il ya quand même huit feuilles de chaque donc là ce qui était bien c'est qu'il y avait du rouge du blanc du noir donc il ya deux fois du noir bon bon c'est pas très grave il ya du vert il ya du jaune du gris c'est ça du noir et du bleu vous voyez quand même pas mal de couleurs du coup j'en ai pris deux parce que ça je m'en sers toujours pour faire mes petites créas que ce soit pour pâques que ce soit pour noël que ce soit je sais pas moi pour halloween on a toujours besoin de feutrine même pour faire des petites figurines etc ça sert toujours et j'ai vu qu'ils avaient aussi un autre modèle donc là c'était avec du rose du bleu ciel du bleu du bleu on peut dire marine ou du bleu foncé du parme du beige un peu couleur camel du noir du vert et par contre il ya du orange donc toutes celles qui veulent faire des créas d'halloween par contre c'est un orange assez pétant c'est du flou là la caméra on le voit pas orange basique mais c'est vraiment orange fluo fluo donc du coup j'en ai pris deux parce que ça ils en ressortent pas souvent dans l'année genre peut-être deux ou trois fois et il faut tomber dessus donc là du coup j'ai fait mon petit stock parce que j'ai déjà bien vidé que j'avais dans mon atelier et vaut mieux sauter dessus quand il y en a que quand il n'y en a pas ensuite dans le rayon noël alors là j'ai pris des petites boules comme ça blanche il y en a il y en a il y en a il y en a c'est marqué dessus comme le pourcent le but il y en a 24 oui c'est ça 24 donc franchement elles sont top mais moi je pense que je vais m'en servir pour autre chose pour faire à tout ce qui est petites figurines etc ça fait super joli voilà donc je vais voir ce que je vais faire avec et j'en ai pris dans les tons roses parce que j'ai trouvé trop belle dans les tons roses et il y en a des nacrés et il y en a des toutes simples et là c'est pareil il y en a 24 je pense que celle ci si je ne dis pas de bêtises et je me suis même dit dans le rayon ça va c'est pas cher c'est pas cher j'achète elle devait être un euro 29 39 enfin moins de deux euros ça c'est sûr donc du coup hop je me suis pris les deux petits lots comme ça et pour aller avec je me suis dit que ça pourrait être pas mal du coup j'en ai pris un seul hop comme ça parce que j'en avais déjà des donc c'est une guirlande de petites perles et j'en avais déjà en argenté et là j'ai vu que c'était ça fait un rose gold oui pour aller avec ça fait super joli là on voit pas bien la couleur enfin je sais pas si vous vous en rendez compte mais c'est vraiment un rose un rose rose poudré 1 je sais pas comment on pourrait dire un rose du rose tu sais ça non gold ça non c'est pas ça aux gold voilà j'ai perdu la main ça y est je ne sais plus faire de vidéo ça y est c'est fini j'arrête youtube et ben non je suis fort là ensuite toujours dans le rayon noël c'était plutôt dans le rayon décoration là j'ai pris des petits flocons comme ça blanc j'en avais des argentés là j'ai vu que cette année ils ont sorti des blancs donc pour coller sur des petites créas c'est pareil le blanc ça passe partout et puis franchement ils sont oui ça ça saute du local il y en a pas mal dedans je sais pas combien vous voyez ces petits flocons comme ça au moins même si on veut faire un fond de cartes si vous avez du papier rouge que vous n'avez pas du papier de noël vous prenez vos petits flocons vous les coller et ça vous fait un petit fond assez sympa de cartes franchement 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 et ben voilà du coup j'en ai pris deux parce que ça c'est pareil ça passe très très vite et je me dis au moins j'en aurai aussi pour l'année prochaine là il marque pas combien il marque juste confetti après vous pouvez très bien les mettre sur votre table de noël il y en avait plein il y avait des étoiles il y avait encore des flocons il y avait des petites cloches de noël il y avait des petits anges il y avait un petit peu de tout quoi qui correspond à noël non c'est pas marqué donc je pourrais pas vous dire combien mais le le pot il est bien rempli vraiment jusqu'en haut il faut y aller pour tout utiliser ensuite toujours dans le rayon noël ah bah voilà j'ai cherché partout après il était caché sous les blocs de papier pourtant je les ai levés je les ai levés le problème c'est ça et j'aime pas faire ça chercher en plus là mes lunettes à cette heure là ça marche plus des boules de noël c'est ça 1,89 bon 1,89 les guirlandes 99 centimes et vous avez 5 mètres 99 centimes 1 euro et vous pouvez faire plein de créa moi je m'en sers pas forcément pour faire des guirlandes dans mon sapin je m'en sers pour faire des petites créa des décorations en fait les confettis de noël c'est 89 centimes 89 centimes c'est tout ce que je vous ai montré les pantoufles à margot je peux peut-être vous dire combien que j'ai payé les pantoufles à margot les assiettes disney ça c'était pour elma pour son anniversaire où il ya des trucs que je n'ai pas montré parce que j'ai déjà donné à elma les pantoufles étaient à 3 99 donc ça va ça va ensuite les washi donc de noël 1,99 les washi ah ouais et b 1,99 donc 2 euros on arrondit à 2 euros les washi de noël donc il y en avait moi j'en ai vu 3 si je dis pas de bêtises il y en avait un qui était beaucoup dans les tons bleus et moi le bleu à noël c'est pas noël donc moi je suis plutôt resté sur celui ci avec le petit père noël parce que c'était dans les tons rouge et si vous regardez bien dans cet emballage c'est comme l'an dernier vous ouvrez votre washi je vous montre parce que souvent on voit pas pour éviter de casser l'emballage alors il ya un scotch là je vais vous montrer pour éviter de tout abîmer il vous suffit il y en a même un de scotch non alors si j'y arrive j'enlève le collant ils en ont mis des deux côtés ils ont vraiment pas envie qu'on leur pique leur washi hop donc ça c'est le père noël et j'ai pris moi le petit ours après que je vais vous montrer donc il ya le père noël et ne bouge pas ici le petit père noël et vous avez ici si vous regardez bien des petites dents pour couper le washi donc vous sortez votre rouleau que vous avez besoin vous l'ouvrez forcément comme un rouleau de scotch et vous coupez ici ici donc vous avez la petite tête de père noël bon c'est dommage de l'abîmer vous n'êtes pas obligé de tout sortir si oui attendez 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 j'aime pas rachet j'aime pas rachet on n'arrache pas mais d'années n'arrache pas mais d'années et vous avez votre petit dévitoire est ce que ça va et comme ça voilà et au moins vous pouvez couper votre washi sortir comme un rouleau de scotch et couper donc là je montre les couleurs là on les voit bien oui vous avez du rouge brillant ce que j'aimais bien c'est les décors écossais comme ça là sont très très joli en plus il ya du foil dessus celui ci avec le ou je me suis pas trompé cette fois ci le ou c'est rouge comme coup de roule et là ici le plus gros donc vous en avez de plusieurs dimensions vous en avez trois moyens trois gros et de petit si vous regardez bien là les trois gros les trois moyens il est de petit je trouvais que les couleurs ben moi c'est dans les thèmes que j'aime bien donc du coup je l'ai pris je vais te remettre dans le père noël pour ne pas t'abîmer et comme ça ça va rester dans la boîte noël quoique pour cette année ben je pense que les créats sont déjà finis donc on verra pour l'année prochaine hop on y va pour celui ci donc là c'est le petit ours comme ça le petit ours trop choupi il y en a un seul qui me plaît moyen parce qu'il ya du bleu mais je voulais surtout alors je vais vous montrer c'est énervant ça un couteau là on se coupe pas les doigts mettre du scotch partout 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 hop ça me gratte à mon nez qui est ce qui veut me faire des bisous qui on se bat avec les emballages ils en ont même mis de l'autre côté alors qu'là il en avait pas tout à l'heure ne râle pas mais la nuit il ya plus grave dans la vie oui c'est vrai hop voilà et moi j'ai surtout pris ici pour les chaussettes ici à les petites étoiles avec le bonhomme de neige c'est celui là que j'aime le moins parce qu'il est bleu moi le bleu noël après pour l'hiver bah ça marchera pas parce que là il ya des petites guirlandes des petites déco de sapin dessus mais là j'aime bien parce que c'est marqué 25 pour le noël et ici pareil il ya du ou donc là il est top et vous avez un doré ici en pailleté et après des petites comme des flocons donc plutôt pas mal et il y en a un autre au dessus ah j'avais pas vu il est trop chou celui là je l'avais pas vu oui ça y est je retourne en enfance par contre c'est mal fait les emballages moi je dis rien mais on aurait tendance à arracher l'emballage hop je vous montre parce que celui là qui est au dessus on ne voit pas et bon du coup je suis très content parce que j'avais pas vu vu j'avais pas vu je les ai pas encore vu passer dans les halles dans les halles des copines à la coupe un ouais je vais y faire comme la belle au bois dormant puis hop m'endormir sur la table non faut peut-être pas abuser voilà en tout cas ils coupent très très bien et là vous avez le petit nounours vous mettez l'âme comme ça pour les enfants c'est très dangereux attention 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 oui j'ai mis mon écharpe je vais peut-être la retirer il est éliminé 5 ça y est l'heure du crime est passée donc voilà pour les washi je vous avais dit c'était 1,99 ensuite j'ai pris j'ai pris j'ai pris heureusement j'étais contente parce qu'en fait dans la collection qui était sortie il y a un bon mois maintenant je n'avais pas pris celui ci j'ai complètement zappé que j'avais flashé sur la tortue je ne sais pas pourquoi j'ai pris tous les autres sur la naissance sur le les feuillages les fleurs le cercle à broder et je n'avais pas pris celui là je ne sais pas pourquoi pourtant il était dans le rayon ce jour là et quand je suis arrivé à la maison je me suis dit bah tiens je n'ai pas pris la tortue parce que ça c'est pareil quand on fait un thème sur le thème de la mer on a la petite étoile on a les petits coquillages et ben c'est passe partout on s'en sert c'est bien utile de les avoir donc ça par contre les dyes ils étaient un petit peu plus cher c'est 2 euros 49 le dyes comme ça il y en a quatre ça va c'est quand même raisonnable comparé à des grosses boutiques de scrap et ensuite j'ai pris les tampons de noël pas pour moi les tampons de noël ça c'est pareil c'est surprise je ne dis pas les tampons tampon 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 matrice de découpe où es tu voilà pourquoi je n'aime pas chercher sur le ticket parce que c'est puis même pour vous c'est bon vas-y crache le morceau qui nous le prix dit nous le prix avec il y en a quatre pochoirs c'est ça 1 euros 49 le tampon donc là vous avez de la couronne avec le petit mou méri christmas happy holiday et et le pour mes lunettes pour mes lunettes alors je pourrais pas vous dire je vois rien voilà donc c'est vraiment des tout petits tampons comme ça à mettre dedans donc je pense que vous tamponnez avant je ne sais pas parce que là ils sont vraiment mal fait il faut je pense qu'il faut vraiment être bien soit faire la découpe avant et après vous tamponnez sur le sur la découpe parce qu'il faut bien centrer là c'est un petit peu le casse tête chinois je pense ici celui-ci avec le père noël le petit sapin les boules de neige voilà et là c'est marqué méri christmas comme ça donc là c'est pareil à mon avis vous faites la découpe avant parce que si vous tamponnez vous mettez mal votre père noël et votre sapin on est d'accord ça va pas aller donc vous faites d'abord votre découpe dans le papier et après vous venez tamponner votre père noël ici faut pas se rater hein faut pas avoir un petit décalage sinon ça fait pas très joli donc ouais faut avoir le le coup d'oeil ou sinon vous prenez votre planche de tamponnage ici c'est les petites maisons avec le sapin et les petites barrières donc un petit joli décor aussi vous pouvez très bien vous en servir comme boule de noël dans votre sapin bien les décorer puis le faire et là c'est pareil et je trouvais que là par contre c'était bien sur cette planche là parce que vous avez une princesse ya ici que vous pouvez très bien tamponner coloriser et mettre sur vos décos de noël voilà donc là c'est encore une couronne ouais je les trouve pas forcément top les tampons de cette année de noël je vous dirais est-ce que vous vous en pensez dans les commentaires mais moi je cette année je suis pas enfin ça dépanne bien entendez 1,89 j'ai dit 49 ça va ça va vous avez le daïs vous avez les tampons c'est raisonnable mais moi cette fois ci pour pour cette année je mais ils n'ont pas plus je me suis pas dit ah ouais non dernier on avait eu le petit manteau la petite tasse avec les guimauves etc ça faisait plus vraiment enfin bref on va pas épiloguer pendant 100 ans ensuite je me suis pris deux blocs de paper luxe des peurs blocs et pa 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 allez vas-y mélanie recherchons ton ticket là 1 euros 79 donc j'ai pris celui ci avec les sapins mais c'est plus pour pour tout ce qui est d'eye cut ça fait vraiment d'eye cut de de nouvelles quoi le bois tout ce que j'aime bon le vélum le vélum le vélum le vélum faut j'ai du mal à m'en servir j'ai du mal à m'en servir si après vous avez des idées pour vous servir du vélum ben je prends là les petites maisons en bois bon je vous montre vite fait le papier pailleté je vais pas vous faire une vidéo spécialement rien que pour ça je pense que vous les avez déjà vu passer là celle ici avec le petit cerf très branché vous me voyez plus coucou de toute façon on n'a pas besoin de me voir on regarde les produits hop un fond bleu vert ici ici très joli c'est bien voilà j'ai flashé dessus du coup je l'ai pris il y a même les petits traîneaux ici qui sont très jolis avec le sapin voilà c'est bien parce qu'avec du coup avec la lumière on voit un petit peu mieux la cheminée moi je vais pouvoir faire mettre mes bottes de noël en filtrine à ma cheminée on n'y est pas encore on n'y est pas encore faut attendre pas tout de suite noël ça risque de saouler les gens si on fait trop de noël d'un coup là ça va plus aller chaque chose en tonton on est encore en automne trop joli ensuite on a l'autre bloc avec mais les pains d'épices donc là c'est pareil je vous remontre vraiment vite fait hop il y en a assez branché sur la cuisine là c'est pareil dès mon vélo là je me suis dit je pouvais m'en servir pour mon cahier de cuisine là le doré comme ça bon je suis pas très fan en plus c'est un papier fin là ça fait on peut couper des petits pains d'épices dedans ça fait effet sablé des petites étoiles enfin fond noir des petits pains d'épices dans un fond bleu ah j'ai le chat qui tape au carreau il dit les minuit les minuit un quart la maman tu vas m'ouvrir la porte tu vas me coucher voilà donc tous des petits après die cut dedans je trouve que c'est plutôt pas mal sur le thème de noël des gourmandises et voilà et voilà ensuite j'ai pris ça dans le rayon scrap d'habitude ils les mettaient dans les rayons enfants et là je vois qu'ils les ont mis dans les rayons scrap donc j'en ai pris deux parce que ça c'est pareil c'est du combien de grammes c'est plus marqué c'est plus marqué c'est plus marqué vous avez vu c'est du papier très très épais c'est un format à 3 il y a 24 pages et vous avez toutes ces couleurs là à l'intérieur donc j'en ai pris deux parce que souvent quand vous faites une création par exemple dans les tons je veux dire vert une bêtise comme ça vous avez qu'une seule feuille donc des fois il vous faut un petit morceau pour terminer et ben du coup j'en ai pris deux parce que je me dis c'est vrai que quand on fait une créa souvent il manque un petit bout de papier de rien du tout de la couleur et là j'ai dit au moins j'ai deux feuilles de chaque à chaque fois pour faire mes petites créations donc là le bloc de 24 je suis désolée je cherche ah ben je l'ai tout de suite 1,95 1,95 pour 24 pages en format à 3 je trouve que ça vaut le coup et pour finir je me suis laissé tenter donc les blocs 30-30 par contre c'est pareil cette année je les ai vu circuler sur le hall de perles comme scrap il y a mag qui les a présenté et ben moi c'est les tons rouges je crois qu'il n'y en a qu'un seul dans les tons vraiment rouges vraiment anciens de noël et du coup je n'ai pas craqué sur les blocs 30-30 j'ai plus craqué sur les blocs 30-15 donc j'ai pris je vais vous montrer hop et hop j'en ai pris deux comme ça dans les tons avec le petit nounours parce que ça je pense je ne vais pas m'en servir pour Noël je vais m'en servir pour des créas sur le thème de l'hiver voilà donc il est très très joli et moi ce que j'aime bien c'était les petits nounours donc je me dis pour des créas sur le thème de l'hiver et ben là c'est du papier passe partout dans les tons très très clairs dans les tons très argentés avec des petits flocons etc et du coup je l'ai pris là ça fait un peu effet laine donc du coup je l'ai pris en deux fois parce que c'est vrai que du papier sur le thème de l'hiver et ben je ne suis pas riche donc du coup j'en ai pris deux et ensuite j'en ai pris un de chaque donc là je trouvais qu'il faisait très enfantin mais je me suis dit pour faire un album de Noël pour Margot par exemple je me suis dit là ça fait très enfantin et même si elle veut faire des créas plus tard là c'est un petit père Noël dans une glace des petites étoiles des petits bonhommes de neige des petits reines des petits cadeaux vous voyez moi ce n'est pas des couleurs que j'aime bien 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 mais je me suis dit ça peut servir très bien pour les enfants donc du coup hop j'ai pris celui là il y avait un autre modèle que ben là j'adore voilà il n'y a pas photo dans les tons vert et rouge et là oh ça fait déjà 25 minutes que je parle et je blablate et je blablate bon ça fait déjà un moment qu'on ne s'était pas vu alors du coup je passe un petit peu de temps avec vous il y a un côté foil un côté pas foil et des sucres d'orge hop comme ça je vous montre grosso modo hop ici ici et ici les petits cheval à basculer ensuite dans les tons noirs alors dans les tons noirs bon je ne suis pas fan mais quand j'ai vu le petit casse-noisette je me suis dit tiens c'est plutôt pas mal je me suis dit ça fait des fonds très enfantins comme ça j'aime beaucoup et après je me suis dit c'est vrai que genre pour nouvel an vous voyez l'effet que ça fait et ben ça fait super joli donc là on a à peu près du doré on a des fonds comme ça avec les castroisettes on a des petites étoiles donc ça c'est pareil pour genre nouvel an ça peut servir ici des petites étoiles sur un liseré ici j'aime beaucoup ça fait tous des petits encadrements alors là c'est pareil si par exemple vous n'avez pas envie d'utiliser le papier vous pouvez très bien couper autour des petits cadres et les coller un petit peu partout dans vos albums ça peut vous faire des petits die-cut bien sapatoche voilà il y a une petite fée il y a la petite souris oui tiens c'est pas mal il y a la petite souris la fée oui parce qu'il y a la fée qui a transformé qui a donné des super pouvoirs à la petite souris pour venir chercher les pièces à la base c'est la fée des dents voilà ouais j'ai cherché l'histoire sur internet c'est la fée des dents qui a initié la petite souris pour venir chercher les petites souris les petites dents sous l'oreiller donc là celui-ci par contre je ne vous ai pas montré le modèle celui-ci j'aime beaucoup je crois que mon préféré c'est celui-ci celui-ci dans les tons verts et celui-ci dans les tons rouges pareil parce que ça fait très 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 Noël le petit sapin les petits sapins je vous montre ici j'adore toutes les maisons avec la neige tout le quadrillage les poussées les petites maisons même sans servir que comme frise vous voyez vous pouvez très bien découper toute une longueur et faire une frise sur vos albums ici la petite voiture pour la petite voiture à Noël hop là ça fait un effet tricot si vous regardez bien de tout près ça fait un effet jersey ici le renne avec les petits maisons et les sapins et pour finir le petit cheval comme ça bon un cheval c'est peut-être mieux un cheval à bascule ben ils se sont arrêtés au cheval enfin là il y a des chevaux donc voilà et je vous avais dit le prix des blocs je ne sais plus les blocs de papier la feutrine elle était à 99 centimes vous voyez pas cher 99 centimes pour 8 feuilles en sachant que des fois dans les boutiques de loisirs créatifs genre à picouic je crois que c'est 1 euro passé la feuille donc bon il n'y a pas trop on me dit quoi on peut compter les blocs ou quoi ? tiens on compte toujours les blocs je suis désolée parce que là je cherche juste le prix des blocs carton pochoir noël 30 x 15 ils appellent ça carton pochoir plus paillettes ben voilà que je n'aurais pas trouvé j'ai 1 euro 89 ça va c'est raisonnable donc du coup ben je vais déranger tout ça dans mes bacs de noël et on verra pour des prochaines créations parce que là et ben tout est déjà fait on verra on verra mais au moins je les ai en prévision et puis ça comme je vous disais ça sera surprise surprise avec Marcel Deliveau je ne sais plus son nom donc voilà et ben moi je vais aller me coucher du coup vous aurez la vidéo vendredi matin samedi matin je sais que vous avez une vidéo sur mes tampons Halloween voilà que je vais vous montrer en détail et puis je vais essayer demain après-midi c'est pas gagné avec Margot de vous faire du coup le tuto que je vous parlerai dans la vidéo de samedi matin voilà l'emballage des washi-tep je vais quand même les garder ça peut toujours servir d'avoir du papier transparent et la feuille et ben sur ce moi je vous laisse je vous fais des gros bisous j'espère encore une fois que vous allez toutes bien je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo vous inquiétez pas je suis toujours là je suis toujours dans la place je reviens très très vite et puis vous inquiétez pas parce que novembre décembre et ben vous allez être occupés tous les jours donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous allez bisous bye